bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 10 au 16 octobre n'oubliez pas si vous voulez faire partie de notre communauté avoir des petits cadeaux soutenir notre chaîne vous appuyez sur le bouton rejoindre si vous êtes sur votre ordinateur vous avez aussi donc des consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion des petits postes sur nos réseaux sociaux quotidiens le live du mardi soir de 20h30 à 22h et enfin le site 12.love pour le thème astral l'horoscope et surtout pour vos compatibilités balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan c'est toujours vénus et cette semaine elle forme un bon aspect avec saturne vous savez ce que représente saturne le temps la durée le fait qu'on s'installe alors très certainement vous êtes en passe ou déjà très stable dans votre relation amoureuse ou dans vos relations affectives en général mais il y a aussi souvent avec saturne une notion de solitude mais là si vous voulez avec vénus elle est bien acceptée elle est même parfois désirée bien que la balance en général n'aime pas la solitude deuxième décan nous avons un mercure rétrograde dans votre décan puis alors elle va s'arrêter elle va stationner et elle va repartir en marche avant mais pas cette semaine cette semaine elle est rétrograde donc ne vous attendez pas à trouver des idées formidables vous les trouvez peut-être formidable sur le moment mais une fois la nuit passée vous les trouverez plus aussi génial attention aussi à ce que vous allez dire parce que quand mercure rétrograde parfois ben on se trompe on fait des erreurs de jugement des erreurs de un des lapsus lapsus lingué mais bon en tout cas vous vous exprimerez c'est ça le plus important c'est de dire ce que vous avez sur le coeur troisième des camps le soleil toujours dans votre signe bon anniversaire et il fait deux aspects cette semaine à la fois un trigone donc un bon aspect jupiter mais aussi une dissonance avec pluton le l'aspect jupiter c'est du tout bon c'est à dire que vous allez certainement développer un projet une idée une amitié aussi peut se développer à ce puisque jupiter est dans le signe de l'amitié et puis bon la dissonance avec pluton vous allez peut-être douter un petit peu des sentiments de l'autre mais je pense que vous ferez des idées et que donc le doute est tout à fait inutile jeudi vendredi la lune occupera l'ami verso donc elle va forcément être conjointe à jupiter à un moment ou un autre donc vous serez un petit peu exalté vous serez content il y aura de la nouveauté dans l'air ou alors l'un de vos projets aura été comment dire accepté et vous passerez un excellent week end scorpions et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan les aspects de vénus vont vous intéresser elle est dans votre secteur 2 en sagittaire et elle forme un bon aspect avec saturne alors si vous voulez ça devrait adoucir un petit peu les effets de cette dissonance un saturne étant dissonance avec votre décan un côté toujours un petit peu privatif avec saturne puis il faut prendre en compte le temps la durée alors peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui vous intéresse que vous aimez et bon avec le l'aspect de vénus c'est possible que vous obteniez ce que vous désirez deuxième décan on a affaire à un mercure rétrograde dans votre secteur 12 c'est à dire un secteur où il vaut mieux vous fier à votre intuition qu'à votre raisonnement 1 parce que vous allez trop raisonner vous allez 1 comme on dit vous faire des nœuds au cerveau alors que franchement si vous laissez parler votre intuition vous aurez de bien meilleurs résultats et surtout vous y verrez beaucoup plus clair parce que plus vous allez raisonner et plus vous allez vous embrouiller avec ce mercure rétrograde en 12 donc l'intuition l'instinct au premier plan troisième décan nous avons un aspect du soleil qui continue à être en balance mais va bientôt rentrer dans votre signe donc si vous voulez il éclaire ce secteur 12 qui est réputé pour être empathique pour vous accentuer votre générosité vis-à-vis des autres votre envie de les soigner peut-être donc vous pourrez apporter du réconfort à quelqu'un à l'un de vos proches parce que vous aurez de l'empathie vous le comprendrez et n'hésitez surtout pas à être présent samedi la lune occupera votre ami poisson donc vous serez bien dans votre peau vous vous trouverez séduisant vous vous aimerez davantage c'est vraiment la mission du poisson c'est l'amour et là dans votre secteur 5 le poisson c'est votre secteur 5 ben c'est l'amour de soi qu'il faut cultiver et ne confondez pas ça avec l'égoïsme 1 c'est vraiment l'amour et l'estime de soi sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan vénus est chez vous vous le savez un depuis la semaine dernière donc ça accentue votre séduction et alors c'est du sérieux puisque saturn est en bon aspect avec cette vénus donc vous allez certainement avoir davantage envie de vous engager de tenir vos promesses si vous avez fait les promesses et de vivre quelque chose sur le long terme vous avez peut-être juste besoin de plus de stabilité vous qui êtes réputé pour ne pas être très stable deuxième décan mercure est en bon aspect avec vous certes mais elle est rétrograde qu'est ce que ça signifie et bien un mercure rétrograde est moins efficace c'est à dire tout ce qui est du domaine de la communication des échanges aussi bien en parole que des échanges commerciaux tout ça est moins fonctionne moins bien même les objets un il arrive que les objets fonctionne moins bien quand mercure est rétrograde donc si ça vous arrive ayez de l'humour un vous vous dites sacré mercure et vous passez à autre chose troisième décan le soleil est bien placé dans votre secteur des projets et d'ailleurs il forme un bon aspect avec jupiter donc ça progresse ça progresse au niveau d'un projet qui est tout à fait original quelque chose que vous n'avez peut-être jamais abordé à moins que vous appreniez aussi quelque chose que un domaine que vous étudiez un nouveau domaine ou que vous créez une nouvelle activité sur quelque chose en parallèle avec vos autres activités et bon évidemment ça va vous aider financièrement jeudi et vendredi deux bonnes journées pour vous avec la lune en verso vous allez très certainement sympathiser avec des gens que vous connaissez peut-être pas encore ou pas très bien des nouveaux voisins par exemple ce serait top de faire ami ami avec des voisins parce qu'on sait jamais on peut se rendre des services capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier des camps et bien vénus se occupe toujours votre secteur 12 le sagittaire et elle est en bon aspect avec votre planète maîtresse avec saturn donc vous allez certainement ressentir davantage les liens qui vous unissent à ceux que vous aimez ils vous sembleront plus solides plus pérennes plus durable mais il y a certainement quelque chose qui vous tracasse dans un coin de votre tête vous vous dites est ce que justement vous n'êtes pas tout à fait en confiance quant à la solidité mais bon évidemment vous allez être rassuré deuxième des camps c'est mercure qui se trouve au zénith de votre thème dans votre milieu du ciel et qui est rétrograde donc certainement vous êtes impatient vous attendez quelque chose une réponse une validation un document même qu'on doit vous envoyer ou alors vous attendez de passer un examen le fait que mercure soit rétrograde malheureusement retard de les choses et fait que les courriers n'arrivent pas les coups de téléphone vous vous les appez enfin bref les informations ne circulent pas très bien troisième des camps le soleil est au même endroit que mercure c'est à dire en balance mais dans le troisième des camps est toujours très voisin de mars elle commence les deux planètes commencent à se séparer mais donc il y a toujours chez vous un côté très punchy on peut dire même offensif dans votre boulot peut-être que vous avez une occasion à saisir parce que le soleil et mars sont en bon aspect Jupiter et que vous vous dites c'est le moment ou jamais donc vous vous mettez la pression mais vous avez raison samedi sera une bonne journée la lune en poisson va valoriser tout ce qui est des échanges mais aussi des petits déplacements peut-être que vous allez rendre visite à quelqu'un ou que c'est quelqu'un qui va vous rendre visite il ya du mouvement et parfois vous en serez assez satisfaits Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps bonne nouvelle Vénus qui je vous l'ai dit la semaine dernière est rentrée en Sagittaire est en bon aspect avec Saturne qui se trouve chez vous alors contrairement au mois de janvier février de cette année où c'était vraiment très dur Saturne là est très adouci par Vénus donc vous avez des amis très proches dont sur qui vous pouvez compter un quoi qu'il se passe dans votre vie vous serez extrêmement bien soutenu et vous apprécierez ces liens amicaux que vous sentirez extrêmement solide deuxième des camps Mercure est en bon aspect avec vous depuis la balance mais elle est rétrograde alors ces bons influx se font attendre vous devez être patient alors que vous êtes d'une nature un petit peu impatiente mais je vous promets dès que Mercure aura repris une marche directe d'ici peu et bien le 18 d'ailleurs les choses vont se décoincer tout d'un coup vous allez voir un et puis Mercure va aller vers former de bons aspects vous serez très content troisième des camps le soleil est également bien placé par rapport à vous en balance 1 et il forme un bon aspect avec Jupiter qui est dans votre signe donc que demande le peuple et bien justement il demande de la réussite du succès le succès de quelque chose d'un projet que vous avez mis en place alors il y a encore peut-être un petit peu à attendre un petit peu à patienter puisque le soleil va être en dissonance avec Pluton mais bon dans l'ensemble étant donné que Jupiter va rester longtemps en bon aspect avec vous ça va fonctionner dimanche et lundi la lune va occuper le voyageur sagittaire qu'est-ce que vous allez faire ? est-ce que par hasard vous partiriez en week-end chez des amis ? ah c'est très possible en tout cas c'est prévu je ne pense pas que ce sera annulé au dernier moment poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vous le savez Vénus est tout en haut de votre ciel et c'est parfois un symbole de réussite qu'on a atteint un but cette semaine elle est en bon aspect avec Saturne alors il est très possible que vous atteigniez un but que vous poursuivez depuis longtemps vous pensiez même que c'était impossible peut-être or là il semble que ça s'arrange grâce à Vénus et que vous n'ayez plus à attendre très longtemps pour obtenir la reconnaissance à laquelle vous aspirez deuxième décan Mars est en balance dans votre secteur d'argent et bon la planète est rétrograde alors elle est beaucoup moins efficace et son rôle de messager qui est le sien n'est pas vraiment tenu alors vous attendez de l'argent vous attendez un courrier vous attendez un coup de téléphone vous attendez qu'un objet soit réparé par exemple il faut encore attendre jusqu'au 18 c'est à dire pas très longtemps la semaine prochaine tout ça va reprendre une bonne marche puisque Mercure redeviendra direct troisième décan et bien c'est un aspect du Soleil qui vous éclaire cette semaine toujours depuis la balance il n'a pas encore terminé sa course en balance et il est en bon aspect avec Jupiter en dissonance avec Pluton mais ça c'est beaucoup moins visible étant donné que Pluton est en bon aspect avec vous donc ce qui est intéressant c'est le Trigone Soleil-Jupiter qui est réputé très chanceux alors étant donné que le Soleil est dans votre secteur d'argent vous allez peut-être avoir l'occasion soit de gagner plus n'oubliez pas Jupiter c'est Monsieur Plus soit vous allez dépenser plus enfin ça j'espère pas en tout cas il est très possible que vous receviez de l'argent et que vous en ayez plus que ce que vous espériez mardi, mercredi vous pourrez compter à mi-poisson sur vos amis sur l'entraide, la solidarité si vous en avez besoin c'est pas sûr parce qu'il est très possible que ce soit l'un de vos amis qui ait besoin de votre empathie de votre générosité et de votre présence dans ce cas vous serez là Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décan Vénus est en harmonie avec vous depuis la semaine dernière donc vous devez le sentir que les choses sont plus agréables que l'affectif est plus présent dans votre vie alors elle forme un bon aspect cette semaine avec Saturne alors cet affectif dont je vous parlais apparemment c'est durable c'est quelque chose qui s'installe c'est un équilibre qui vous est offert très certainement sur le plan amoureux ou même amical ça peut être dans plusieurs domaines étant donné que je n'ai pas votre thème j'ai pas votre ascendant je ne connais pas vos secteurs donc là apparemment c'est sur le plan amical amoureux que ça peut se stabiliser mais donc évidemment un autre domaine peut être concerné de toute façon c'est du solide deuxième décan Mercure est face à vous depuis déjà un certain temps elle est toujours rétrograde malheureusement mais une lueur au bout du tunnel elle redeviendra direct la semaine prochaine le 18 donc si vous voulez il y a une attente forcément vous attendez que quelqu'un vous contacte vous attendez de pouvoir rencontrer quelqu'un vous attendez un courrier un paquet quelque chose bon il faut être encore un peu patient je sais bien que ce n'est pas votre qualité principale la patience mais là bon je pense que ça vaut le coup d'être un petit peu patient puis vous avez d'autres choses à côté à vous occuper donc attendez la semaine prochaine troisième décan le soleil est face à vous alors il est en bon aspect avec Jupiter ça c'est très positif et il est en dissonance avec Pluton ça c'est un petit peu moins positif donc ne voyez pas s'il vous plaît le négatif vraiment essayez de ne voir que le positif que peut donner le soleil et Jupiter c'est extrêmement positif c'est optimiste c'est exaltant parfois même donc il y a certainement un événement qui concerne ou votre couple ou votre conjoint et qui est quelque chose qui peut vous réjouir dimanche et lundi la lune occupera le Sagittaire c'est votre signe de voyage alors peut-être vous allez rentrer d'un week-end dimanche et que lundi vous aurez encore la tête ailleurs c'est possible si vous avez la tête ailleurs attention question distraction à ne pas oublier quelque chose d'important Taureau et ascendant Taureau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps Vénus votre planète maîtresse est en rapport avec vous depuis le Sagittaire votre signe d'argent enfin de finance de profit donc bon c'est très possible qu'il y ait du profit mais alors ce sera peut-être pas aussi important que vous le pensiez étant donné que Vénus est en aspect avec Saturne et que Saturne est en dissonance avec vous alors c'est possible que le bon aspect entre Vénus et Saturne atténue quelque chose donc justement que vous ayez un petit peu moins d'argent mais par exemple si vous souffrez de quelque chose et bien ça va aller mieux avec Vénus deuxième des camps Mercure occupe votre secteur du travail alors c'est vrai qu'elle est rétrograde toujours elle va redevenir directe la semaine prochaine le 18 mais pour l'instant elle est rétrograde donc vous n'avancez pas forcément aussi bien que vous le voudriez dans votre travail ou dans vos occupations quotidiennes si vous ne travaillez pas ou dans vos soins si jamais vous avez besoin de soins c'est un petit peu ralenti mais ne vous inquiétez pas à partir de la semaine prochaine les choses vont reprendre un cours normal troisième des camps le soleil est aussi en balance alors il forme deux aspects un bon aspect avec Jupiter et une dissonance avec Pluton on ne va pas parler de la dissonance avec Pluton parce que Pluton est en bon aspect avec vous les taureaux donc ça n'aura pas d'effet en revanche l'harmonie du soleil et de Jupiter elle peut être très utile étant donné que Jupiter est en dissonance avec vous au départ enfin en dissonance disons qu'elle est dans un angle de votre thème et que ça peut donner des problèmes administratifs ou légaux alors avec ce soleil en balance c'est sûr que les choses sont sur le point de s'arranger si vous avez eu un problème avec l'administration que vous avez eu un procès vous voyez ou que vous avez été obligé de faire appel à un médiateur et bien tout cela est en train de prendre un bon chemin mardi mercredi avec la lune en capricorne vous aurez envie de vous évader il y aura quelque chose qui va peut-être vous ennuyer je ne sais pas et vous trouverez le moyen de vous évader en surfant sur internet en lisant quelque chose en regardant un bon film en vous préparant une petite soirée agréable bref ça vous fera oublier tout le reste Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan Vénus on a vu qu'elle était rentrée en Sagittaire la semaine dernière elle s'oppose à vous mais c'est une bonne opposition et elle va être en harmonie avec Saturne vraiment on ne va pas vous reconnaître vous allez avoir envie de vous engager d'être sérieux avec celui ou celle que vous aimez de lui donner des preuves d'amour ou alors vous vous sentirez aimé vraiment aimé pour ce que vous êtes pour des pour des bonnes raisons pas pour des apparences mais tout cela va vous donner une impression de sécurité et de stabilité ce dont vous semblez avoir besoin deuxième décan Mercure est en bon aspect avec vous vous le savez ça fait longtemps que ça dure étant donné qu'elle est rétrograde évidemment ce que vous espérez ce que vous attendez peut-être un message un document un paquet quelque chose bon tout ça traîne Mercure n'est pas efficace quand elle est rétrograde elle ne joue pas son rôle de messager ou de transporteur ou vous voyez de communicante donc simplement il faut être patient puisque c'est la semaine prochaine qu'elle va reprendre une marche directe le 18 mardi donc si vous voulez aucun problème troisième décan un bon aspect pour vous du soleil et de Jupiter bon le soleil après va être un peu en dissonance avec Pluton mais je ne pense pas que vous le sentirez vraiment ce que vous allez sentir certainement c'est le bon aspect entre le soleil et Jupiter qui est comment dire qui peut vous donner le sentiment d'avoir de la valeur d'être reconnu par vos pères pour ce que vous faites pour vos compétences il y a quelque chose quand même de très et puis ça va durer c'est ça qui est intéressant c'est que ça va durer un bon bout de temps parce que Jupiter stationne dans le troisième décan du verso il reste en bon aspect avec vous jeudi vendredi quelle bonne journée d'abord la lune va être en bon aspect avec Saturne puis avec Jupiter donc vous allez ressentir encore davantage tout ce que je viens de vous dire et bon vous pourriez même être assez exalté et penser que vous êtes supérieur aux autres donc attention ne prenez pas le melon simplement profitez cancer cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine on commence premier décan avec Vénus dont vous savez qu'elle est rentrée en Sagittaire la semaine dernière le Sagittaire qui est votre secteur du travail elle forme un bon aspect avec Saturne cette semaine donc vous allez être sérieux côté cœur c'est-à-dire que si vous étiez emballé pour quelqu'un vous allez faire un petit peu marche arrière et je pense que ce sera intéressant pour vous de faire marche arrière parce que ça vous permettra de voir exactement l'autre tel qu'il est même si vous êtes déjà en couple ça peut toujours être intéressant de voir exactement comment fonctionne l'autre deuxième décan Mercure est en aspect avec vous alors bon pas forcément en bon aspect mais je pense que ça peut être intéressant elle est rétrograde donc c'est sûr que vous attendez quelque chose peut-être que quelque chose soit réparé dans la maison tout simplement et elle ne sera plus rétrograde la semaine prochaine à partir de lundi prochain donc si vous voulez vous pouvez être sûr que dans le courant de la semaine ça va se calmer que vous allez être moins dans l'attente et que alors peut-être que quelqu'un a squatté chez vous aussi pendant quelques jours et que vous attendez que cette personne s'en aille parce que ça vous dérange mais bon le 18 troisième décan le soleil termine sa course en balance fait un bon aspect avec Jupiter qui occupe votre secteur d'argent peut-être que de l'argent va rentrer c'est très possible mais le soleil va également être en dissonance avec Pluton qui elle-même est en dissonance avec vous alors je pense que c'est cet aspect-là qui aura plus d'importance et que si jamais vous recevez de l'argent il sera très vite englouti dans quelque chose dans votre vie qui vous coûte beaucoup d'argent ça peut être une maison ça peut être quelqu'un ça peut être n'importe quoi mais il y a quelque chose qui vous coûte très cher et qui engloutit finalement une grande partie de l'argent que vous recevez une bonne journée samedi avec la lune en poisson alors pour vous les cancers c'est l'évasion c'est la possibilité d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte c'est aussi la possibilité de vous instruire d'aller au musée visiter quelque chose un bel endroit bref c'est une bonne journée Lyon et ascendant Lyon dans votre horoscope de cette semaine premier décan Vénus est en bon aspect avec vous c'est une bonne nouvelle on en a déjà parlé la semaine dernière cela met vos sentiments au premier plan et elle est en bon aspect avec Saturne alors c'est mi-figue mi-raisin parce que Saturne s'oppose à vous je vous le rappelle alors est-ce qu'elle va vous permettre d'arranger quelque chose dans votre relation si jamais votre relation était bancale ce qui est possible avec l'opposition de Saturne vous pouvez soudain ne plus vous sentir aimé ou ne plus aimer vous-même mais grâce à Vénus et à son bon aspect les sentiments vont réapparaître renaître probablement deuxième décan Mars est en bon aspect avec vous depuis la balance ça dure déjà depuis un bon moment et elle est toujours rétrograde cette semaine elle ne reprendra une marche directe que la semaine prochaine mais il y a quelque chose qui se prépare forcément puisqu'elle est sur le point de reprendre une marche directe donc elle stationne sur le dixième degré donc au tout début de votre deuxième décan et quoi que vous attendiez que ce soit un message un coup de téléphone un texto une visite ou de pouvoir vous déplacer et bien il faut être un petit peu patient c'est tout attendez le week-end déjà ce week-end ça va bien se décoincer troisième décan le soleil est en harmonie avec vous et en harmonie avec Jupiter en dissonance avec Pluton mais on ne va pas en parler parce que Pluton ne fait pas grand chose dans votre thème en revanche Jupiter s'oppose à vous donc le fait que le soleil forme un bon aspect avec elle c'est plutôt positif ça fait que Jupiter va vous montrer sa face positive qui peut être liée à une rencontre une rencontre amoureuse qui va compter qui va compter à un mariage aussi c'est possible c'est pas forcément le mois des mariages mais on ne sait jamais et ou alors une association professionnelle qui est déjà dans l'air depuis un bon bout de temps dimanche et lundi la lune est en sagittaire c'est à dire qu'elle occupe un secteur flatteur valorisant alors soit c'est vous qui serez content de vous ce qui arrive souvent soit on va vous faire des compliments on va vous dire que vous êtes bien habillé que vous êtes chic élégant etc et ce sera vrai vous avez une élégance naturelle vous les lions vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan Vénus donc Vénus elle est en sagittaire dans votre secteur 4 le secteur de la famille on a vu ça la semaine dernière et cette semaine elle forme un bon aspect avec Saturne alors Saturne occupe votre secteur du travail ça n'a pas grand chose à voir avec avec Vénus mais probablement que si c'est à dire que un membre si un membre de la famille n'est pas très bien si vous si cette personne est malade ou moralement ne se sent pas bien vous allez être un ange pour lui ou pour elle parce que parce que vous serez présent vous serez là et vous serez très réconfortant deuxième décan c'est Mercure qui est en aspect avec vous depuis votre signe voisin la balance donc on parle d'argent là avec Mercure mais Mercure est rétrograde donc l'argent n'arrive pas vous êtes obligés de le réclamer peut-être étant donné que Mars n'est pas très loin le point positif c'est que justement Mercure va reprendre une marche directe la semaine prochaine lundi prochain donc vous n'avez plus très longtemps à attendre peut-être même que ça peut être en train de se décoincer étant donné que Mercure stationne donc voilà quoi que vous attendiez et principalement de l'argent ça va se décoincer très bientôt troisième décan c'est le soleil qui est en harmonie avec vous et avec Jupiter en dissonance avec Pluton mais ça on s'en fiche puisque Pluton est en bon aspect avec vous ce qui compte c'est l'harmonie entre le soleil et Jupiter Jupiter occupant votre secteur du travail donc il va se passer quelque chose d'agréable dans le domaine du travail peut-être un résultat pour lequel on va vous faire un compliment on va vous féliciter ou alors c'est vous qui serez content de vous de ce que vous aurez fait parce que vous aurez réussi quelque chose vous aurez atteint l'un de vos objectifs sur le plan professionnel évidemment mardi et mercredi de bonne journée pour être fier de vous content de vous ça va avec les bons aspects dont je vous ai parlé n'hésitez pas ne soyez pas hyper modeste comme vous l'êtes toujours accordez-vous que vous pouvez bien faire de temps en temps et que vous méritez des compliments je vous souhaite à tous une très bonne semaine et si vous voulez en savoir plus sur votre mois d'octobre le mensuel signe par signe est en ligne mais vous pouvez aussi appeler le 3210 ou aller sur le site du figaro tv magazine magazine